... J'avais envie de commencer ma conférence par un petit interlude qui concerne des gens qui ne sont pas forcément dans l'agilité. Et moi-même, quand j'ai entendu parler d'agilité par un de mes proches il y a quelque temps, je ne savais pas bien ce que c'était. Je pensais surtout que c'était uniquement pour de l'informatique et du pilotage de projets informatiques. Et puis finalement, je me suis mise à fréquenter le monde des agilistes, à assister à quelques conférences. Et puis je me suis rendu compte que, participer à des événements, discuter avec des agilistes, je me suis rendu compte qu'il y avait un lien qui était indéniable entre l'agilité et l'humain. Et donc depuis, j'ai changé d'avis sur l'agilité. En plus, ils sont sympas. Et je suis devenue moi aussi un petit peu agile. Alors je n'en suis pas encore au Scrum, mais je fais quelques démos de temps en temps, parce qu'on m'oblige et que je trouve ça très chouette dans ma boîte. Et je suis persuadée que l'agilité représente aujourd'hui des ponts qu'on peut faire avec l'humain. Voilà. Et maintenant, je vous propose de parler de communication. Alors la communication, c'est un mot qui est un peu galvaudé parce que ça représente des techniques et des moyens pour transmettre des messages. Je pense à la com, au marketing, etc. Mais moi, je parle de la communication, vraiment l'interaction qui peut se passer entre des personnes. Alors tout d'abord, la communication, c'est établir un contact. C'est une chose qui est basée sur l'échange. C'est l'importance de la communication pour la réussite d'un projet passe justement par les liens qui vont exister, se développer et s'installer dans une équipe. Et il est impossible pour un être humain de ne pas communiquer. Alors, il y a différents moyens de communiquer. On peut communiquer par la parole, comme je suis en train de faire. On peut communiquer par le corps et on peut communiquer par l'écrit. Alors si on s'attarde deux minutes sur cette petite fille qui boude, on voit bien qu'elle n'est pas contente et pourtant elle n'est pas en train de le dire. Elle boude. Eh bien, pour les humains, les grands, les adultes, c'est exactement la même chose. Quand ils ne sont pas contents, ça se voit. Quand ils sont contents, ça se voit aussi. Guillaume ? Je ne dirai rien sur ce slide, j'aimerais juste que vous le lisiez. On y reviendra plus tard. Pour ma presse, je vais m'inspirer. Je l'ai écrite à partir de l'analyse transactionnelle. Alors, l'analyse transactionnelle, c'est une théorie de la personnalité et de la communication. Elle a été mise au point par un médecin psychiatre dans les années 50 qui s'appelle Eric Berne. Elle consiste à analyser à la fois les comportements, les réactions, les attitudes des individus et ensuite des groupes. Puisqu'au départ, Berne était psychologue, psychothérapeute, psychiatre. Il s'occupait beaucoup de thérapie. Il s'est rendu compte qu'on pouvait élargir l'analyse transactionnelle et la ramener dans le champ de l'éducation, de la thérapie, du conseil et des organisations. Et puis, on peut se poser une question dès que ça marchera. C'est comment expliquer que l'on puisse apprécier certaines personnes, que l'on puisse trouver des personnes intéressantes, drôles, d'autres ennuyeuses, certaines par qui on est attiré et d'autres qu'on a plutôt envie d'éviter. Et parfois, il n'y a même pas besoin de parler. Ça se voit. On se voit, on se regarde et on n'a pas envie d'y aller. Et puis, comment ça se fait qu'une personne puisse aussi montrer plusieurs facettes de sa personnalité au cours de la même journée ? En fonction de la situation, en fonction de avec qui elle se trouve et puis en fonction de son monde professionnel et son monde personnel. Il y a des gens qui sont très sympas dans le boulot, moins sympas à la maison ou le contraire, des gens moins sympas au boulot et beaucoup plus sympas à la maison. Alors, Berne a dit une chose très intéressante. Il a dit notre cerveau fonctionne comme une bande magnétique sur laquelle seraient enregistrées toutes nos expériences vécues et en séries successives. Ça veut dire que depuis tout petit, nous allons observer le monde, nous allons capter tout un tas d'informations et on va accumuler ces expériences qui sont organisées en interne avec une cohérence propre. C'est-à-dire en fonction de sa carte du monde, en fonction de nos parents, en fonction de notre culture, en fonction du pays où on vit, etc. On va tout classer pour que ça colle avec notre idée qu'on se fait de la vie. Et puis, l'être humain, il a deux grandes capacités, entre autres. Je ne parle pas du développement, etc. Il a la faculté d'émettre et il a la faculté de recevoir. Alors, comment ça se passe avec un Mac ? Ça se passe très bien. Comment ? Je vais me le dire avant. Alors, nos échanges, ils se font par le biais de ce qu'on appelle les états du moins et sous forme de transactions. Je vous ai mis en tout petit parce que c'est vraiment la définition de la transaction. La transaction est l'unité de base du discours social avec un stimulus transactionnel et qui appelle une réponse transactionnelle. C'est juste vraiment pour vous dire l'aspect technique de ce qu'est une transaction. Et elles se font, les transactions, à partir des états du moins. Alors, les états du moins sont un ensemble cohérent de pensées et de sentiments et qui sont directement associés à un ensemble correspondant de comportements. C'est bon, tout le monde a compris, là. Sans blague. Voilà. Espace. Les états du moins. Alors, on en a trois, tous. Chaque personne a un état du moins. Les enfants aussi. Ils ont celui de l'enfant quand ils sont petits. Après, ils développent le parent. Pardon. Oui, le parent et l'adulte. Alors, dans l'état du moins parent, qu'on a tous, on va retrouver tout ce que les figures d'autorité, parents, professeurs, grands-parents, tantes, nounous, tout ce que les adultes nous ont montré et on va considérer que ce sont des modèles et des figures d'autorité. Et ça, on va le garder en nous. L'état du moins adulte, lui, c'est l'état du moins qui est dans l'ici et dans le maintenant. Il est dans la réalité et il est centré plutôt sur l'analyse et l'information. Et puis, il y a l'état du moins enfant. L'état du moins enfant, il conserve les pensées, les sentiments et les comportements qu'il a vécu dans son enfance. C'est-à-dire qu'on se promène dans la vie avec tout ce qu'on a enregistré. Je ne dirais pas depuis la naissance parce qu'on n'a pas encore conscience de tout ça. Mais à partir de deux ans, quand les enfants commencent à vouloir bouger, faire des choses... Vous savez, on dit souvent que les enfants testent les limites des parents. Pas forcément. En fait, ils sont en train de faire des expériences. Et à partir de là, ils vont voir si c'est bien ou si c'est mal, en fonction de ce que les figures d'autorité vont dire. J'adore cette touche. Les états du moins, dans le parent, on va retrouver plein de choses. On va retrouver les valeurs, les normes et les généralisations. C'est du domaine de la prise. Est-ce que ça vous parle, les généralisations ? Non, Guillaume ? Alors, les généralisations, c'est pas... Je vais te donner un exemple un peu... Enfin, sans lien avec toi, directement. Mais ça peut être... On peut se dire... Tous les mecs qui ont un t-shirt et puis des cheveux longs et des catogans, c'est des geeks. On se dit pas, ils font peut-être autre chose, tu vois. On peut se dire que les gens qui n'ont pas de cravate, ils ne sont pas sérieux. Ou les gens qui n'ont pas de diplôme, ce ne sont pas des gens très fréquentables. C'est-à-dire qu'on pense ça. Ce n'est absolument pas une vérité absolue, mais c'est ce qu'on a compris de toutes les informations qu'on a reçues dans notre enfance. L'adulte, lui, il est plutôt centré sur le processus, sur les méthodes et sur les moyens. Et donc, il est dans le domaine de la pensée. Il n'y a rien qui lui a été introjecté dans son enfance. Son adulte, il est à lui, il va le développer. Ou pas. Alors, le parent, il se construit à partir de sources externes, des figures d'autorité. D'accord ? Je vous fais juste pas longtemps sur les parents, parce qu'il faudrait deux jours. Le parent, vous allez en trouver deux. Vous allez avoir le parent normatif, que parfois on connaît aussi sous le nom de parent critique, et le parent nourricier. Ils ont deux facultés. Soutenir, protéger, permettre et structurer. Je vous donnerai des exemples après. L'adulte, il forme et questionne. Il n'est pas plus ou moins. Il n'y a pas de bon... Oui, le parent normatif peut devenir, en négatif, persécuteur. Et le parent nourricier, en négatif, peut devenir sauveteur. Si vous avez un manager qui est sauveteur, il va toujours vouloir faire à votre place, vous aider, etc. Ce qui fait que vous avez du mal à devenir autonome à un moment donné. Donc, l'adulte informe, questionne. Pas de plus ou de moins. Juste un petit souci avec l'adulte. C'est des gens qui vont être, à force, un peu ennuyeux. Parce qu'il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas trop de conversation. C'est une demande, une réponse. Et puis voilà. Je ne donnerai pas de... Il n'y a pas de comptable dans la salle. Donc souvent, on dit que les comptables, ils sont tout le temps branchés sur leur adulte. Les visuels, une info, ils ont... Vous êtes comptable, non ? Parce que j'avais demandé la liste avant de venir. Et l'enfant, alors lui, il va garder en lui tout ce qu'il a vécu dans son enfance. Et dedans, on va trouver les besoins, l'émotion et la créativité. Donc ça, ce sont les états du moi. Alors pareil, rapidement, dans l'enfant, vous allez avoir trois types. Il fallait diviser en trois. Vous allez avoir l'enfant libre. C'est celui qui s'exprime sans aucun problème. Lui, il dit ce qu'il pense. Au moment où il le pense, parfois, ça tombe un peu mal. Mais bon. Vous allez voir l'enfant adapté soumis. C'est un enfant qui dit toujours OK. Il est OK avec ce que l'autorité lui demande. Quand je parle d'enfant, nous-mêmes, nous sommes des enfants. Donc nous avons cet état du moi. Donc il y a des gens qui vont être toujours d'accord. Ils sont soumis. Et on va voir aussi l'enfant rebelle. Alors lui, il va se rebeller contre l'autorité s'il trouve que c'est un peu abusé. mais il finit quand même par le faire. Mais en râlant. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me dire l'heure ? 5h15. Merci. Est-ce que je demande vraiment... Donc là, je suis dans mon adulte. J'ai besoin d'une information. Je demande l'heure. Est-ce qu'on pourrait répondre autrement à cette question que 5h15 ? Sans mentir, je veux dire. Oui ? Oui ? Comme on pourrait. Ça peut être un exemple, oui. Mais gâchez pas trop ma presse, quand même. Quelle heure est-il ? Une question simple et qui pourtant peut fournir plusieurs réponses. La première, c'est la bonne. L'adulte demande à l'adulte d'une autre personne quelle heure il est. Une information, on est dans d'ici et dans le maintenant. En face, j'ai quelqu'un qui utilise son adulte pour me dire qu'il est 17h15. C'est ça. Mais si quand je questionne avec mon état du moins adulte et qu'en face, la personne n'a pas envie d'utiliser son état du moins adulte, elle va me répondre un truc comme ça. Il est l'heure d'acheter une montre. C'est le parent. Le parent, il juge. Il est dans la norme. Et bien, il trouve que c'est pas bien des gens qui n'ont pas de montre. Ou alors, il en a marre que le même type tous les jours, à la même heure, il lui demande l'heure. Donc au bout d'un moment, il lui dit achète-toi une montre. Et là, il s'adresse à son enfant. Il parle plus à son adulte. Rupture de communication. Des transactions qui sont complémentaires et parallèles, on perd pas la communication. Des transactions qui sont croisées, on perd la communication. Alors, j'ai utilisé des exemples simples, un peu tarte à la crème. Vous les ramenez après dans votre boulot. Je pense que vous pouvez tirer les liens sur les questions et la perte de communication. Est-ce qu'il y a une autre façon de répondre encore ? Il est tard, c'était bien. Mais j'ai pas mon info, mais c'est parfait. Vous voyez une autre réponse ou pas ? C'est l'heure du goûter. Très bien. Alors, je vais choisir une autre, mais elle est pas mal aussi. Là, c'est l'enfant qui va répondre. Puis l'enfant, il a envie de se marrer. Donc il va lui dire, il est l'heure qu'il était hier à la même heure. Rupture de communication. L'adulte, il a pas son information. Alors, tout ça, ce sont des... On est d'accord, le technique de temps en temps, l'état du moi visé, donc l'adulte, ne répond pas à l'état du moi émetteur. La transaction est croisée et donc on a une rupture de la communication. Alors pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Je peux pas mettre toutes les raisons parce que je pense qu'il nous faudrait un bon mois, là, pour finir et voir tous les concepts. Mais il y a une raison, c'est notre réaction face au stress. Alors l'histoire de l'heure, on n'est pas forcément stressé, quoique si on est en retard, on va demander l'heure et puis on a quelqu'un en face qui nous dit, l'heure, t'acheter une montre, ça va nous énerver. Mais une des raisons, c'est quelque chose qu'on appelle les drivers. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des drivers ? PlayStation, non ? Club de golf, non c'est ça ? Donc les drivers en analyse transactionnelle, en fait, ce sont des situations de stress qui vont rendre manifeste des systèmes de croyances personnelles. C'est-à-dire pour faire ci, il faut que je sois comme ça. Ils peuvent conduire à des situations d'échecs et bien entendu, ces messages émis de notre enfance par notre environnement vont influencer notre manière de penser et de nous comporter. Encore une fois, ce sont des figures parentales et d'autorité qui vont nous introjecter ces drivers de façon inconsciente. On ne peut pas choisir le driver qu'on va fournir à son enfant. Ils sont cinq ces drivers. Il y a le soi parfait. Alors le soi parfait, il a besoin d'être irréprochable. Il est absolument dans le détail. Il exécute tout de façon parfaite. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est sur un mode, enfin sur un projet et qu'il a un petit stress et qu'il branche son soi parfait, ça peut prendre un peu de temps. Parce qu'au moment de livrer, il va dire non mais attends, il faut vraiment que je finisse ça parce qu'il faut que ce soit nickel quand il le rend. Il ne peut pas, ce n'est pas possible. Donc c'est lui face au projet, au niveau d'exigence, maîtrise de chaque détail. Il a surtout du mal aussi, les détails il peut s'y noyer, passer des heures sur les détails et difficulté à gérer les priorités. Forcément quand il commence, il faut qu'il finisse, mais qu'il finisse bien par rapport à sa grille à lui et pas forcément celle du groupe. Et bien on va perdre un peu de temps et le projet va un peu se mettre en danger. Il y a des côtés positifs quand même, c'est qu'il y a très peu de place à l'erreur, forcément. Et qu'en plus, ce sont d'excellents organisateurs. Ensuite, nous allons avoir un driver qui est le soif fort. Alors le soif fort, il peut tout gérer, il n'a besoin de personne. Jamais, c'est bon. Vous lui demandez ça va, tu as besoin d'un coup de main ? Non, non, moi ça va. Parce qu'il n'a pas été autorisé à demander de l'aide. Il pense qu'il faut qu'il arrive par lui-même et sans l'aide de personne. Ça n'a pas marché. Donc je ne la refais pas. Et donc, le projet réalisé par un soif fort un petit peu sous stress, donc il ne va pas demander d'aide, il ne va pas montrer de signe de faiblesse. Ce n'est pas bien. Un soif fort, il est fort. Donc la faiblesse, il ne connaît pas. C'est un peu de chocnerisme. Phrase type de développement du soif fort, ce qu'il a entendu dans son enfance, c'est des phrases type « mais arrête de pleurer » ou « arrête de te plaindre ». L'enfant comprend que s'il se plaint, il est faible. S'il pleure, il est faible. Et donc, il va garder ça pour lui. Le plus, c'est que comme il est fort, il va super bien gérer la difficulté dans l'équipe. Et puis il va être très débrouillard. Il va trouver des solutions. Il est fort. Donc il va vraiment chercher, il va vraiment se donner à fond. Je passe rapidement parce qu'il y a 140 slides. Le fait est fort. Alors lui, il se dit « plus c'est dur, plus je transpire, même le résultat, je m'en fous, je vais faire bien, je vais réussir ». C'est-à-dire que les autres, ils vont faire de toute façon mieux que moi. Et moi, pour avoir ma place dans l'équipe, il va falloir que j'en fasse le double. Donc c'est des gens qui sont là très tôt et qui partent très tard. Alors la phrase type de l'enfance entendue par le « sois fort », c'est « t'as rien à faire ». Le fait est fort, pardon. Et donc il se dit « je suis allé trop vite, ça va pas, il faut vraiment que je fasse mieux ». Alors dans l'équipe, il ne sait pas s'arrêter. Donc ce sont des gens qui vont arriver très tôt, partir très tard aussi. Parce qu'il se dit « pour être reconnu, pour être légitime, j'ai besoin d'en faire plus que les autres et peut-être souffrir plus que les autres ». Ça n'engage que lui. Il n'attend pas des autres qu'on lui dise « c'est super », etc. C'est vraiment, ça n'engage que lui. Ensuite, on a le draper « fait plaisir ». Vous connaissez tous un « fait plaisir », c'est quelqu'un qui est toujours là, il est sympa avec vous, vous avez besoin d'un truc. Il vous dit « attends, bouge pas, je vais te chercher. Je prendrais bien un café. Attends, je vais y aller. Justement, j'ai en cherché un pour moi. » Lui, il a besoin d'être aimé. Il veut qu'on l'apprécie, qu'il soit aimé du reste de son équipe, du monde et ça va bien au-delà. On est d'accord que c'est sous stress. C'est un truc un peu dur et il va enclencher ce driver-là. Alors, le projet réalisé par un « fait plaisir » sous stress, il va complètement s'oublier et négliger ses propres besoins. C'est des gens qui, au bout d'un moment, pendant un mois, deux mois, il va être à fond et à un moment, il va s'écrouler parce qu'il n'a pas répondu à ses besoins. Ses besoins physiques, donc repos, etc. Et puis peut-être ses besoins physiologiques, puisqu'il est tourné vers l'autre en permanence. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt difficile à vivre sur un plan humain. Alors, lui, ce qu'il a entendu dans son enfance, ce qu'ils ont un peu généré ce driver, c'est « tu n'es pas gentil quand tu fais ça ». Et donc, forcément, il se dit « 30 minutes ». Mais je me dépêche. Il y a encore 130 slides. Donc, il est serviable, ça c'est le point positif, et il s'intègre très très bien dans une équipe. Forcément, il est là pour faire plaisir, tout le monde l'adore. Alors, le dépêche-toi, il va pouvoir tout faire, même s'il est débordé. Il suffit qu'il se dépêche, donc pas de problème. Lui, c'est pareil, il n'est pas non non plus, pas de souci. Les phrases types qu'il a entendues dans son enfance, c'est « t'as déjà terminé ». Il se dit « je suis allé trop vite ». « Non, si, d'accord, je continue ». Par contre, il gère très bien les urgences. Un dépêche-toi, il n'a même pas peur. Il y a un truc qui arrive sur le feu, qui se dit « ouais, non, c'est bon, je prends ». Et il donne beaucoup d'énergie au groupe. Donc il est toujours dans la précipitation, et souvent, il brûle les étapes. Donc le mieux, c'est de le mettre avec un « soit parfait ». Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des antidotes. Et aussi simplistes qu'ils peuvent paraître, ils fonctionnent. Alors, les antidotes, il y en a cinq. « Sois parfait », on va lui dire « tu as le droit d'être comme tu es ». Ce n'est pas grave si tu fais des erreurs, et même lui dire « quand on fait des erreurs, on apprend, c'est une occasion de s'améliorer ». On ne lui dit pas vraiment comme ça « tu as le droit de ». Mais on trouve des choses, des moyens pour lui dire d'autres phrases qui vont le sortir de ce driver. Le « sois fort », on va lui dire qu'il a le droit d'exprimer ses besoins. C'est OK. Au contraire, s'il n'exprime pas ses besoins à aucun moment, on peut savoir si on peut l'aider, s'il a besoin de quelque chose. On va l'autoriser et se donner la permission d'exprimer ses besoins. Le « fait fort », ça vous fait penser à un truc, c'est le « just do it ». C'est « fais-le ». Juste fais-le. Et sans effort. Tu as une tâche, tu prends un ticket et tu le fais. Pas besoin de souffrir pour le faire. Cool. Ensuite, le « fais plaisir ». On va lui dire qu'il a le droit de penser à lui de temps en temps, qu'il a le droit de se faire plaisir. C'est OK aussi. Les gens qui se font plaisir, ils sont plutôt sympas, ils se font bien dans leur tête, ils sont contents. Et le « dépêche-toi », on va lui dire qu'il a le droit de prendre son temps. Pas trop quand même, parce qu'il ne faudra qu'il branche un autre driver, mais il a le droit, c'est OK. On va lui dire « t'as 4 heures pour faire ça », et lui dire « je ne veux pas te voir avant 4 heures ». Voilà, 4 heures, prends ton temps. Donc il va être un peu obligé de prendre son temps. Ça va être dur pour lui, mais ça va le sortir de cette situation de stress. C'est juste ça, c'est-à-dire qu'on va le sortir de la situation de stress. Alors comment on va se débrouiller pour faire tout ça ? Eh bien, on va lui parler et on va se parler des signes de reconnaissance. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler des signes de reconnaissance ? Je suis... Ouais ? Cool. Alors, signes de reconnaissance, j'ai mis « strokes » parce que, évidemment, l'athée a été développée aux États-Unis, donc tout est en anglais, ça a été traduit en français. Moi, j'adore ce mot « strokes », donc vous allez trouver souvent « strokes » ou « SDR » ou « signes de reconnaissance ». « Strokes », c'est génial parce que ça veut dire à la fois une caresse et un coup. Alors, un stroke, qu'est-ce que c'est ? Un stroke, c'est tout acte qui va impliquer la reconnaissance d'autrui. C'est un message envoyé à l'autre pour lui signifier que, pour moi, il existe. Je l'ai vu, il est là, il existe. Et c'est un message des plus importants parce qu'il va répondre à une soif fondamentale qui est la soif de reconnaissance. Et la soif de reconnaissance, de la naissance jusqu'à la fin de sa vie, on en a besoin. On ne peut pas vivre sans soif de reconnaissance. C'est tout ce qui démontre que notre existence est reconnue. C'est un besoin de stimulation à la fois physique et mentale. Vous prenez des enfants, des petits bébés, vous ne leur faites pas de câlins, vous ne leur faites pas de sourire, ils ne vont pas être très en forme. Il y a une expérience comme ça que je ne vous raconterai pas parce qu'elle est un peu dure, mais ça a bien marché. Je peux vous la raconter, mais... Vous voulez que je vous la raconte ? Il me reste combien de minutes, là ? 15 ? Non, parce que j'ai encore 120 slides, du coup... Alors, rapidement, on a demandé à une maman, avec son enfant qui avait 7-8 mois, de le prendre sur ses genoux et de lui faire un sourire comme fait une maman. C'est-à-dire un sourire plein d'amour, on sourit avec les yeux, on sourit avec la bouche. Et donc le bébé répond à sa maman, puisqu'ils vont devenir complètement synchrone, il va sourire avec sa maman. Et là, on demande à sa maman d'arrêter de sourire. Mais pas juste d'arrêter de sourire, c'est-à-dire d'arrêter de sourire, mais montrer un visage, mais dénué de tout sentiment, de toute émotion, il n'y a rien qui passe. Donc ça donne un truc du genre sourire, et après... L'enfant, dans les 20 secondes, se met à hurler. Parce qu'à un moment donné, il ne s'est pas senti reconnu. Alors il ne se le dit pas comme ça, il est petit, mais il n'a plus de valeur. Et c'est sa maman qui est en face. On arrêtait l'expérience avant qu'il tombe et que c'est fini. Il y avait des médecins qui... Alors les signes de reconnaissance, ils sont verbaux ou non verbaux. Verbaux ou non verbaux, c'est le bonjour, ça va, content de te voir, c'est un signe de reconnaissance. Ils sont aussi physiques, c'est-à-dire qu'un clin d'œil, comme ça, un signe de la tête, je t'ai vu. Tout ça, ce sont des signes de reconnaissance. Je signifie bien à l'autre que je l'ai vu, et je lui démontre. Ils sont aussi positifs ou négatifs. C'est-à-dire que, on verra après, ce n'est pas bon ou mauvais, c'est positif ou négatif. Positif, ça va ressembler à un compliment. Négatif, ça va ressembler à une critique. Souvent bonne. Il concerne le faire ou l'être. C'est-à-dire que si je m'adresse à quelqu'un... Alors je prends un truc très tarte à la crème. Si je dis à une copine, « Waouh, il est super bon ton gâteau », c'est un signe de reconnaissance qui est sur le fer. Elle a fait son gâteau. Mais si je dis à un de mes collaborateurs, « Mais t'es nul, c'est pas ça que je t'ai demandé. » C'est lui qui est nul. C'est que c'est pas son rapport. Donc la personne comprend que c'est lui le nul, pas le rapport. C'est terrible, c'est un peu luiur cela. Donc faites attention. Toujours mettre en cause jamais les personnes. C'est pas un truc d'agilité, ça ? Et alors, pardon, mieux vaut un signe de reconnaissance négatif que pas de signe de reconnaissance du tout. Le signe de reconnaissance est la nourriture de l'âme. C'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous fait être bien dans nos pompes, c'est ce qui nous fait avoir de la valeur vis-à-vis des autres et avoir une place dans le monde. Quelqu'un qui ne reçoit pas de signe de reconnaissance, il a peu de chances de survivre quand même. Il va un peu se flétrir, il va être tout seul. Vraiment, on sent les gens qui vont vraiment, même physiquement, un peu être pas très jolis à voir. Et ça s'est fait aussi. Mais ça, je ne peux vraiment pas le raconter parce que c'est encore une histoire de bébé. Donc il y a eu des expériences dans les orphelinats. Vous imaginez les petits bébés qui n'avaient pas de signe de reconnaissance du tout, se coupaient complètement du monde et se laissaient mourir, mais mourir vraiment pour de vrai. Je vais essayer de remonter l'ambiance dans pas longtemps. Alors il n'y a pas de bon ou de mauvais signe de reconnaissance. C'est-à-dire que quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en a des positifs ou des négatifs, ça oui, la différence entre le bon et le mauvais, il n'y en a pas. C'est juste que soit c'est un compliment, soit c'est une critique. Et la critique me permet de m'améliorer. Je vais pouvoir revoir ma stratégie. Si on me dit ça c'est bien, mais quand même, tu n'aurais pu te faire comme ça. Ah oui, effectivement, c'est un signe de reconnaissance qui est négatif, mais je vais moi me remettre en question. Et donc du coup, peut-être voir la chose sous un autre angle. Alors, les signes de reconnaissance sont l'affaire de tous au sein d'une entreprise. Ils ne sont pas à sens unique. Ce n'est pas que des managers ou des facilitateurs ou des scrum masters qui doivent envoyer des signes de reconnaissance. Tout le monde s'envoie des signes de reconnaissance. Il faut qu'il y ait une circulation des signes de reconnaissance. Ils peuvent être internes, c'est-à-dire que j'en reçois ou externes, j'en donne. Donc c'est pour tout le monde. Alors, au sein d'une équipe où il existe une circulation des strokes, données et reçues, ça va générer et engendrer la motivation. Vous êtes d'accord ? Mais, dans une entreprise, lorsqu'une personne ne va pas recevoir assez de feedback de son environnement professionnel, de strokes, finalement, ça va engendrer des doutes sur sa légitimité et il va y avoir une perte de motivation. Parce que le signe de reconnaissance, surtout dans l'entreprise, est directement associé à la performance individuelle ou à celle de l'équipe. parce que parfois, ça marche aussi en équipe. Et un des facteurs clés liés à... Alors, j'hésitais à dire ce mot, mais bon, de souffrance au travail, mais sans rentrer dans le truc, les risques psychosociaux, c'est pas ça. La souffrance, c'est-à-dire le mal-être au travail, ce sont ces absences de signes. Quelqu'un qui ne reçoit pas jamais de signes de reconnaissance, il y a une perte de repère et ça peut aller jusqu'à est-ce que mon métier, est-ce que mon travail, est-ce que ma place dans l'équipe a du sens, parce que je ne reçois rien. Donc, c'est pas... Souvent, ça peut déboucher sur des départs, en fait. Et pour finir, ASDR peut être assimilé... Excusez-moi, parfois, je dis signes de reconnaissance, stroke, SDR, mais c'est la même chose. ASDR peut être assimilé à un compliment, mais pas uniquement. Il peut aussi s'agir de distribuer un signe de reconnaissance négatif, mais encore une fois, qui va permettre à la personne de pouvoir se remettre en question ou se dire, bah tiens, oui, je vais faire mieux et je vais changer mon angle pour y arriver. Et puis, il ne s'agit pas non plus de distribuer des signes de reconnaissance à tout va, tout le temps. Ouais, j'ai vu des trucs super. Ouais, ça marche pas non plus, parce que c'est bien de nourrir ses troupes, mais il faut le faire de façon authentique et sincère. Ça, c'était pour le signe de reconnaissance. Il me reste combien de temps ? 17... Quoi ? C'est une question d'adulte à adulte. Alors, je vais faire très vite, c'est juste pour vous expliquer ce qui se passe et comment on structure le temps, que ce soit dans une organisation, que ce soit chez soi, enfin, comment l'être humain va structurer son temps. Chaque fois qu'ils vont se retrouver à deux ou en groupe, ils vont structurer leur temps de six manières différentes. Et ça, c'est tous les jours dans les entreprises, pour satisfaire leurs besoins, donc prévision, confort, et leurs besoins de stimulus et de signes de reconnaissance. Parce que parfois, quand je veux un signe de reconnaissance, je vais envoyer un petit stimulus quand même. Tu trouves pas qu'il est bien, mon truc ? Ouais, super ! Bon, je l'ai eu, c'est bon. J'en connais qui sont comme ça. Je le citerai pas, parce qu'il est pas là. Tu sais, qui c'est, toi, Guillaume ? Alors, les six modes de structuration du temps. On va retrouver le retrait, le rituel, le passe-temps, l'activité, le jeu psychologique et l'intimité. Je l'ai fait vite parce que j'ai encore 109, maintenant. La personne ressent le besoin de se retirer physiquement ou mentalement de la situation. C'est pas grave. Il y a un moment donné, le cerveau, il envoie un message. Là, stop, j'ai plus de ressources, j'ai besoin de me retirer. Ça peut durer quelques secondes, mais ça peut durer aussi une heure ou deux. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire des réunions et puis de voir que la personne, à un moment donné, elle est assise, mais elle regarde complètement ailleurs. Ouais, c'est pas de sa faute. Enfin, je veux dire, elle se dit pas, je m'emmerge, je regarde ailleurs. C'est vraiment parce qu'à un moment donné, elle a besoin de ce retrait. Alors, pour se recharger, pour s'ancrer, pour retrouver une nouvelle ressource. Mais ça fait partie du retrait. Après, lire un livre, c'est aussi une forme de retrait. C'est-à-dire, je suis tout seul. Ensuite, on a le rituel. Le rituel, c'est l'interaction sociale courante qui est au service de l'ouverture et la fermeture des contacts. Donc, c'est le bonjour, comment ça va, ça va bien, oui, etc. Et pareil, le soir, salut, bonne nuit, etc. Bonne soirée. Ça, c'est le rituel. Alors après, on peut passer du temps sur des rituels. Quand j'ai écrit ce set, j'ai pensé au corps protocole. Il y avait des rituels aussi où on pouvait dire des choses, etc. Il y a plein de ressemblances dans tout ça. Il y a le passe-temps. Alors, le passe-temps, je vous ai mis un petit soleil et un nuage. Il n'y a rien. Ce n'est pas la météo. Ce n'est rien de tout ça. Je vais parler d'un sujet qui ne m'engage absolument pas. Ça, c'est soit un petit dîner avec des collègues du tout boulot, vous ne le laissez pas forcément, ou un dîner avec des nouveaux copains que vous venez de connaître et puis on ne se montre pas encore tel qu'on est. On est un peu en représentation. Donc, ce sont des conversations qui ne sont pas engageantes. Ça marche aussi en équipe. On n'a pas envie de parler, d'aller trop profond dans le truc et de dire qu'il reste 15 minutes. L'activité. Alors, l'activité... Caroline ? Vise à atteindre un but, un résultat. La relation est maintenue et recherchée. La pression est basse et l'énergie est haute. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'équipe va être sur la même longueur d'onde. On va travailler ensemble pour délivrer un projet, quel qu'il soit. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Là, on peut dire qu'il y a tous les états du mois qui passent. Beaucoup d'enfants, d'enfants libres, d'enfants rebelles. Le rebelle est très drôle, le libre aussi. Donc vraiment, ça va aider à fabriquer, à mettre en place, à construire et à collaborer. C'est dans cette structuration-là dans l'activité qu'on va faire le plus de choses et on ne peut pas y rester tout le temps, parce qu'on a besoin de retrait, on a besoin de plein d'autres choses. Je vais passer très rapidement sur celui-là parce qu'il me faudrait deux jours. Les jeux psychologiques... Quelqu'un a déjà entendu parler du triangle dramatique de Cartman, persécuteur, sauveteur, victime ? Bon, ben, c'est ça. Alors, ce qui se passe sur les jeux psychologiques, c'est que la personne, elle ne va pas du tout être dans l'authenticité. Elle va vouloir choper, avoir quelque chose, un résultat. Et pour le demander, elle ne va pas le faire de façon sociale, elle va le faire de façon psychologique. L'exemple le plus courant, c'est quelqu'un qui va vous dire « Oh là là, ce soir, je vais rester encore hyper tard pour faire ce truc. » Et là, on a un sauveteur qui passe, qui va lui dire « Mais attends, je peux t'aider, moi, si tu veux. » « Ah, mais non, tu comprends, tu ne vas pas savoir. » « Ah, mais non, ça ne me dérange pas. » Alors, il lui dit « Solution, problème, solution, problème. » Et au bout d'un moment, le mec va lui dire « Mais écoute, c'est quoi, démerde-toi. » Et l'autre, elle lui dit « Mais comment, tu n'es pas gentille ? » Mais en fait, elle n'a pas envie qu'on l'aide. Des signes de reconnaissance, exactement. Donc souvent, les jeux psychologiques se mettent en place. Ils sont inconscients. Parce que parfois, une fois, j'ai entendu un client me dire « Oui, j'ai vu tout de suite, il voulait jouer avec moi. » Ça ne se voit pas. Là, c'est facile, mais ça ne se voit pas. Ils sont inconscients et ils ne se finissent pas très bien. Enfin, pas dans le sort, je veux dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas content après. Et ensuite, on a l'intimité. L'intimité, c'est l'expression des sentiments, des émotions authentiques et sans censure. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jeu. Les strokes, ils circulent. Ils sont acceptés, ils sont donnés. Ce sont des moments vrais, constructifs, avec de fortes stimulations. Ils sont remplis de signes de reconnaissance. Et là, c'est plus rare, parce que ce n'est pas toujours évident d'avoir des moments où on se retrouve en intimité. Mais ils sont aussi essentiels. C'est-à-dire que c'est bien, à un moment donné, de poser, de ne pas parler de la pluie et du beau temps, de ne pas faire un truc qui va nous prendre du temps parce qu'on est dans l'activité, de ne pas se tirer parce que là, je n'ai pas envie de me tirer. Mais ce que j'ai envie, c'est de rencontrer quelqu'un ou d'être avec quelqu'un où, à ce moment-là, j'ai envie d'avoir une conversation avec lui qui va être sincère et authentique. Et ça fait du bien. Voilà, ça, c'est pour la structuration du temps. Non. Cinq ? Ah, il met des pièges. C'est un jeu psychologique, ça. Alors, quelques principes de communication. Tout message envoyé doit donner lieu à un feedback, une réponse qui va signifier à l'émetteur que le message a bien été reçu. Quand je demande un truc, je m'assure que la personne en face, elle me dit oui. C'est OK, c'est compris. S'assurer que le message ne rencontre pas de résistance en matière de cadre de référence. Le cadre de référence, c'est tout ce que moi, je mets... C'est mon espace où c'est tout ce que j'ai appris. Alors, chez moi, on fait comme ça. La culture sociale, etc., c'est comme ça. Et puis, il y a des choses qui ne se font pas, etc. Donc, ça, c'est le cadre de référence. Si, par exemple, je demande à quelqu'un de me livrer une tâche. Il a pris un ticket le matin et je vais lui dire que j'en ai besoin pour ce soir. Moi, ce soir... C'est quelle heure pour vous, ce soir ? Deux heures. Quinze heures. À l'apéro. Quelle heure, l'apéro ? À l'apéro. Dix-neuf. Dix-neuf heures. Eh bien, si pour moi, la fin de la journée, c'est dix-huit heures, et que pour le développeur qui va rester plus longtemps parce que c'est un fait fort ou un soi-parfait, il se dit je ne donne pas tant que ce n'est pas nickel, eh bien, à six heures, je n'aurai pas mon truc. Et il y a une rupture de communication. Et en fait, je dois m'assurer que la fin de la journée, pour lui, c'est bien la même que pour moi. Encore une fois, ce sont des exemples tartes à la crème. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez raccrocher à vos travails. Mais voilà, c'est ça. C'est vraiment être sûr que l'autre, il a bien compris ce que je lui demandais. Et puis, s'assurer que le blessage a bien abouti, surtout quand il s'agit d'une équipe, parce que c'est une personne. C'est facile de dire, c'est quoi, quelle heure pour toi à la fin de la journée ? Mais quand vous avez une équipe de dix personnes, c'est un peu plus difficile. Donc, on met en place un facilitateur. Ça vous parle, ça, facilitateur ? Et donc, forcément, c'est lui qui va checker que tout le monde a bien compris la même info. Alors, il peut parfois... Souvent, le facilitateur, il est soi-parfait. Il vous dit, c'est nickel. Il vaut mieux que ce soit parfait, peut-être un peu trop obsessionnel, en tout cas ressenti comme ça par les autres. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec un peu de signes de reconnaissance, de circulation de signes de reconnaissance, un climat de confiance s'installe dans l'équipe. Et puis, après, c'est roule, quoi. Il n'y a pas besoin de faire ça tout le temps. Dans une équipe, il faut se rappeler qu'il y a moi, avec mes trois états du moi, avec ce que je pense, avec mes valeurs, avec mes besoins. Il y a l'autre, qui lui aussi a des états du moi, des valeurs et des besoins. Et puis, il y a l'équipe, qui, elle aussi, a des états du moi. Alors, dans l'équipe, chacun a son état du moi, mais l'équipe elle-même peut avoir aussi ces états du moi. Le mélange est assez phénoménal. Donc, l'équipe, c'est un peu une entité constitutive de moi-même. C'est-à-dire qu'elle peut être cernée par la question « Est-ce que c'est mon, ton, son ou notre problème ? » Donc, à partir de « Est-ce que c'est moi, c'est l'autre, c'est l'équipe » dans sa globalité. Et ça permet aussi de résoudre les problèmes un peu plus rapidement. La communication au service du projet. Alors là, j'ai mis des mots qui me paraissaient importants. Il y en a plein qu'on retrouve et qui sont de l'agilité. C'est pour ça, quand je parlais tout à l'heure de pont entre l'agilité et mon métier de coach, pas agile, je me suis dit « Mais c'est fou, parce qu'il y a plein de trucs qu'on peut voir. » Alors, savoir entendre, écouter, je me suis trompée. Ce serait savoir écouter et entendre. Parce qu'écouter, c'est facile. Entendre, c'est un peu plus difficile. Exprimer ses émotions et ses sentiments. Check-in, check-out, les corps protocoles. Si j'arrive le matin et qu'il m'arrive un truc pas très drôle, mais que je n'ai pas envie de le raconter au reste du groupe, mais que mon comportement, mon attitude va faire que je ne suis pas disponible, je n'ai pas de ressources disponibles aujourd'hui pour être en activité, pour être en intimité. C'est bien de pouvoir le dire. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais prendre un truc, je vais mettre dessus, je vais travailler tout seul parce que j'en ai besoin et c'est OK. Il y aura toujours un petit sauveteur qui dira « Est-ce que tu as besoin d'aide ? » Il dira « Oui, il dira non, très bien. » En tout cas, c'est vraiment savoir respecter ça et avoir la permission de s'exprimer. On fait circuler les signes de reconnaissance. Là, je l'ai mis en rouge au milieu parce que c'est vraiment le plus important. Être OK, alors être OK, ça veut dire « Je suis OK, j'ai de la valeur », mais l'autre aussi, elle est OK, elle a de la valeur. Et quand toutes les personnes sont OK, que ce soit à deux, que ce soit dans une équipe, forcément, on a de la valeur, on collabore et on va au même endroit. Le respect. Le respect, pour moi, c'est une des choses les plus importantes parce que respecter les personnes, ça veut dire accepter leurs différences. Il y a un mot que je déteste, c'est la tolérance. Je déteste ce mot. Le respect, c'est ça, c'est accepter les différences et les valeurs de l'autre. Observer. Ça revient un peu au même quand je vous ai mis la petite fille qui n'était pas contente et qui boudait. C'est pareil, quelqu'un arrive le matin, il s'assoit, et puis il ne dit pas bonjour comme d'habitude. Il s'assoit, il est un peu recroquevillé sur lui, etc. Ça parle, ça. Ça, c'est les communications non-verbales. Et bien pareil, il a peut-être besoin d'aide ou peut-être qu'il a besoin de retrait. Et bien pareil, on va le voir, on lui dit « ça va, ça va pas ». Et justement, comme on permet dans cette équipe d'instaurer ces valeurs, de dire « c'est OK si tu l'exprimes ». Évidemment, l'idée, ce n'est pas de faire des groupes de thérapie de groupe tous les matins en entreprise. Absolument pas. Mais juste de dire, pas le pourquoi, mais comment je fais comme ça et ce dont j'ai besoin, c'est OK. On ne s'exprime pas beaucoup sur nos besoins en entreprise. On garde pour nous, on montre toujours, je trouve une facette de nous qui est plutôt lisse, plutôt OK. Et puis ceux qui nous montrent, ils font flipper. Donc trouver le juste milieu, partager, partager plein de choses, l'information, parce que j'ai mis faire circuler l'information interne et externe, c'est-à-dire celle qui vient de l'extérieur de l'environnement, mais celle qui vient de moi aussi. J'ai presque fini. Le fun. Le fun dans une entreprise, dans une équipe. Alors moi, chez nous, c'est fun, vraiment. Et même quand c'est le rush, même quand on l'envisse à arracher les cheveux, on fait ça, mais en se marrant. Et on le voit bien qu'il y a des conséquences qui sont absolument phénoménales sur le fait qu'on se marre. Alors c'est pas on se marre, on ne fait plus rien. On fait autre chose que travailler. Mais on travaille en rigolant. Et ça, on s'est rendu compte qu'on allait deux fois plus vite dans ce qu'on faisait. Quand j'ai fait cette presse, j'ai essayé un truc un peu sympa, je l'ai fait en bien hommage. Alors moi, j'étais la tête. Guillaume était... Non, pas toi. Guillaume était mes mains, parce que je ne suis pas très douée avec ça. Et en fait, c'est fou. Il ne connaît rien en aller transactionnel, j'y connais rien en technique. Et en fait, le fait de bosser à deux, il a appris plein de choses, j'ai appris plein de choses. J'ai même réussi à mettre une photo, mais il n'était plus là. Et il a recadré après, parce qu'elle n'était pas très cadrée. Mais je me suis dit que je l'ai fait. J'ai compris comment ça se passait. Et ensuite, la dernière chose, on le partage évidemment, c'est la vision et la mission. Elle doit être connue et comprise par tous. Et je ne sais pas si je l'ai mis là, mais il y a un... Guillaume, il a dû oublier. Pas toi, l'autre. Les règles. Les règles, mais les règles sympas. C'est la culture. C'est ce qu'on a le droit de faire chez nous. Chez nous, quand on bosse et on fait un pomodoro de 25 minutes, c'est OK de se lever, d'aller faire autre chose et de revenir. Je ne suis pas la fille, tu vas où ? Tu as mis plus de temps que la dernière fois ? Non, ce n'est pas comme ça. Moi, j'ai confiance. Ça fait un an qu'on bosse ensemble, presque, avec Guillaume. Et ça se passe très bien. Je suis contente d'avoir réussi à faire ça. Juste un petit mot sur les conflits. Deux minutes. Mais deux minutes, mais après, il y a des questions ou deux minutes et je m'en vais ? D'accord. Souvent, les conflits qu'on peut avoir en société, ces conflits, il y a deux types de conflits. Le premier, c'est qu'ils vont porter sur les valeurs. Les valeurs, c'est des divergences d'opinion par des croyances ou des goûts opposés. Et généralement, il y a rupture de communication quand c'est un conflit sur les valeurs. Ça peut créer de l'isolement et mettre l'équipe en péril. Alors, il est inutile de convaincre une personne de lui imposer ses propres valeurs et vice-versa. On a chacun ses valeurs. Donc, il y a un mot qui fonctionne très bien pour ça. C'est le respect. Je respecte les tiennes, tu respectes les miennes. Quatre de référence. Par contre, on ne va pas piétiner celui de l'autre et l'autre ne vient pas piétiner le nôtre. Parce que c'est à double sens. Et puis après, les conflits sur les besoins sont plus... Je n'ai pas le même besoin que toi au moment donné. Donc, ça peut créer des conflits. Et à ce moment-là, c'est le compromis. Alors, on y est presque. Une démarche tout au long de sa vie. Quoi qu'il arrive, nous en saurons toujours plus qu'hier et moins que demain. À la fois sur nous, sur les autres et sur le monde. Et c'est ça le changement. Il nous accompagne tout le long de notre vie. Et c'est pourquoi reconnaître, comprendre, savoir où l'on se situe, permet de comprendre pourquoi nos besoins changent, de nous adapter à cette évolution. Et c'est la clé de notre bien-être. Donc, dans le changement, j'entends aussi toutes les interactions qui peuvent se passer dans une équipe. Il y a des choses qui vont changer quand on va mettre des nouvelles choses en place, des nouveaux processus. Ça prend un petit peu de temps. Il faut prendre le rythme. Il faut en faire l'expérience. Parce que je ne sais plus qui parlait tout à l'heure, je crois que c'est Jean-Baptiste qui parlait de théorie et de pratique. La théorie, c'est bien. La pratique, c'est mieux. En fait, quand on met en place, on voit tout de suite si c'est bien, si ça nous convient ou au contraire, si c'est pas bien. Il me reste combien de minutes ? Je suis la seule à avoir demandé ça tout le temps. Huit minutes avec des questions ? Qu'est-ce qui me dit ? C'est pêche-toi. Non, ça, c'est un soi parfait. Je veux vraiment être dans le timing. et dans le timing. Tu l'as dit que je répondais pas aux questions ou pas ? Tu réponds pas aux questions ? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Alors, en fait, je voulais savoir un peu plus sur les 75 slides que tu n'as pas passés. Non, c'était pas la question. Je voulais savoir si dans ton expérience de coaching, le fait de faire prendre conscience aux gens des divers états de moi, le soi parfait, ça les a aidés ? Alors, le soi parfait ne fait pas partie des états du moi. Ah, pardon. C'est quand ils se mettent en état de stress. Oui, je suis allée très vite, en fait. C'est pas la même chose. Par contre, dans mon métier de coach, alors sachant que ça, moi, c'est plus... Moi, ça fait 7 ans que je me forme à l'analyse transactionnelle qui n'est pas assimilée à du coaching. J'ai aussi une formation de coach, mais mon outil, c'est celui-là. En fait, je leur explique que l'idée, c'est d'arriver à l'autonomie. Et quand on me dit, mais je suis autonome, moi, je fais ce que je veux, j'ai une voiture, tout ça, mais c'est pas cette autonomie-là. C'est de pouvoir avoir des états du moi qui sont fluides. En fait, tous les états du moi sont importants. J'entends parfois des gens me dire, ah non, mais moi, le parent normatif... Oui, il est persécuteur, mais il protège aussi. Le parent normatif, c'est celui qui, quand il est avec son petit enfant, qui va traverser au feu rouge, il va dire, attention, tu traverses que quand c'est rouge. Tu vois, c'est... Donc, en fait, c'est pouvoir choisir, dans toutes les options comportementales qu'on a, l'état du moi qui est en cohérence avec la situation. Là, tu vois, par exemple, le coup de l'heure, quand je demande l'heure, c'est l'adulte qui doit me répondre. C'est évident. Mais si je trouve... Voilà, quelqu'un qui en a marre, je lui demande l'heure, ou l'enfant qui a envie de s'amuser un peu parce qu'il est libre et qu'il a envie de déconner à ce moment-là, eh bien oui, il va me répondre un truc comme ça. Mais l'autonomie, c'est la fluidité, c'est-à-dire pouvoir choisir, en fonction de la situation de... avec qui je suis, l'état du moi approprié. Mais effectivement, la question, c'était, je ne me rappelle plus comment, tu as appelé les tous états, sois parfait, dépêche-toi, etc. Les gens, quand on se met en état de stress, ils reviennent à ça. Le fait qu'ils se rendent compte, que tu les aides à se rendre compte de quel type ils sont, est-ce que ça les a aidés à mieux gérer le stress ? Oui, c'est pour ça que je disais, ça a l'air simple comme antidote, mais oui, parce qu'en fait, on ne va pas lui dire, oui, alors là, je vois bien que tu es en train de brancher ton driver, sois parfait, ça ne va pas du tout, parce que, évidemment que non, mais quand on le voit et quand on a l'habitude, en fait, mais je ne sais pas, est-ce que vous avez eu l'impression, quand j'ai parlé de ces drivers, sois parfait, sois fort, sois fait et fort, est-ce que vous avez eu des petits élastiques en disant, tiens, je pense à un tel, ou tiens, moi, je suis un peu comme ça, etc. Eh bien, en fait, les gens ne se rendent pas forcément compte, donc de leur dire, écoute, moi, je pense que tu peux prendre ton temps, là, c'est vraiment pas urgent, et c'est OK, ça passe. Évidemment, si on leur dit, t'as branché ton driver, ça ne va pas du tout. Tu vas nous mettre en danger, tu vas te mettre en danger, tu vas faire une crise cardiaque, oui, ça, non, il ne va pas l'entendre comme ça, mais juste de dire, ouais, c'est OK, écoute, t'as 4 heures pour le faire, à 4 heures, tu m'apportes le truc, c'est bon. Et en lui disant, 2, 3 petits strokes au passage. Les strokes, c'est vraiment fait pour ramener la personne dans l'ici et dans le maintenant. Le driver, rappelez-vous, c'est quelque chose qui a été introjecté dans l'enfance, et en fait, ce qui se passe, c'est que l'enfant se dit, pour arriver à ça, il faut que je sois comme ça. Donc, pour que ce soit bien, il faut que je sois parfait. Mais c'est juste lié à son enfance. Ce n'est plus... En fait, ça s'est passé hier. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de ça. Est-ce qu'on a forcément un des 5 drivers, a priori ? Oui. Est-ce qu'on a un saupoudrage des 5 ? Ou est-ce qu'il y en a un qui est dominant ou unique ? Et est-ce qu'on est capable d'évaluer le driver dominant ou pas de chacun, ou s'auto-évaluer ? J'ai un test pour ça. Je pourrais vous l'envoyer, enfin, il n'y a pas de souci, parce qu'il y a un test pour savoir quel est notre driver. Moi, j'en ai deux. J'ai deux drivers. La plupart des gens ont un driver. Parfois, certains en ont deux. Et il y a des expérimentations, puisque c'est des phrases qui amènent finalement à activer ces drivers-là. Il y a des expérimentations où on parlerait à des enfants qui ne déclencheraient aucun des drivers ? Les enfants, ils vont commencer à déclencher des drivers quand ils vont entendre souvent cette phrase. quand souvent leurs parents vont leur dire « Mais t'as pas fini encore ? » Ou « T'as déjà fini ? » À force d'entendre ça, c'est un peu comme quand on dit à un enfant, alors c'est pas en lien avec les drivers, mais c'est un peu comme quand on dit à un enfant « Mais t'es vraiment nul, quoi. Mais c'est pas possible d'être aussi nul. » Il va faire quoi à l'enfant ? Il dit « C'est ma mère qui me le dit. Elle a sûrement raison. C'est ma mère. » Je vais me comporter comme un nul. C'est normal. Et souvent, quand on a des enfants... Moi, j'ai travaillé avec des adolescents qui étaient en échec scolaire. Souvent, j'incrimine pas les parents. Ils le faisaient pas... Moi, je me souviens une fois, j'étais avec mon fils il y a très longtemps au Square à Paris. Et j'entendais... Alors, il y avait un type qui était avec son gamin et le petit s'était fait mal et il lui dit « Arrête de pleurer, t'es pas un pédé. » Là, évidemment, j'ai envie de lui dire « Non, mais on peut pas. » Ou quand on a une petite fille, on lui dit quoi ? Pour arrêter de pleurer. Non, on lui dit « Arrête de pleurer, t'es laide quand tu pleures. » Et donc, la petite fille, elle a moins tendance à pleurer. Et puis surtout, quand c'est grand, ça chale pas du tout. Est-ce que je suis bonne dans le timing ? J'ai un driver, ce n'est pas parfait, j'étais un peu sous stress. Ah, pardon. Oui, une autre question. À propos de la diapositive numéro 124 avec les nuages de TAG, alors, sauf erreur de ma part et absence totale, est-ce qu'il est possible ? Vous avez parlé des conflits en disant qu'il y avait deux types de conflits en entreprise. Entre autres. Voilà, entre autres. Vous avez commencé sur la première en disant que c'était la question des valeurs et des opinions avec un moyen de les résoudre et en introduisant le respect. Mais je n'ai pas entendu ce second type de conflits. Ah, c'était les conflits de besoins. Ce n'était pas la question ? C'était les besoins. Ils ne sont pas là ? Ah, mais ils ne sont pas là, ils sont dans mes notes. Sinon, ça faisait trop, je n'avais pas de place. C'est les conflits de besoins. C'est-à-dire que je vais avoir un besoin à l'instant T et que la personne avec moi ou dans mon équipe, elle n'a pas ce besoin-là. Et donc, du coup, ça va peut-être... Alors, ce sont des conflits qui sont beaucoup moins graves, mais c'est juste des besoins. Par exemple, sur un truc, je ne sais pas, vous avez un projet, on commence par tel ou tel... enfin, on décide des itérations, tout ça, et puis il dit, ben non, moi, je préfère commencer par celle-là. Il a besoin de commencer par celle-là. Et l'autre, non. Donc, ça peut être un conflit de besoins. Alors, je dis besoins, mais c'est au sens large. Donc, il faut vraiment trouver le compromis. C'est bon ? Enfin, j'avais bien compris la question. C'est fini. Dernière question. Allez, vite. Non, non. C'était mon rebelle, ça. Si tu n'as qu'un livre à citer qui résumerait ça. Un seul, parce qu'on n'a pas forcément le temps de lire tout ça. Quelque chose qui soit de l'ordre de l'initiation ? Éventuellement. Il y a beaucoup de livres qui sont difficiles. Il y a deux livres qui ont été écrits par Christine Chevalier et Martine Walter. Christine Chevalier et Martine Walter, c'est Initiation à l'analyse transactionnelle et ensuite, il y en a un qui est très intéressant puisqu'on peut faire des jeux avec, c'est jouer avec l'analyse transactionnelle. Si vous voulez des livres un peu plus communs, vous avez le livre d'Éric Berne qui s'appelle Que dites-vous après avoir dit bonjour ? Ça reprend un peu les facettes, tout ce qu'on va vivre dans la journée, etc. Ça va. Que dites-vous bonjour ? Alors, en fait, j'ai un dernier slide puisque je suis un peu frustrée de ne pas avoir montré mes 87 autres. C'est très, très rapide. En fait, c'est un message. Alors, en fait, là, on a fini les conférences. Je crois qu'on va se retrouver à la keynote tous à l'extérieur. Oui ? Off, off, qui prout. Qui prout. Je ne dis pas ce genre de choses. J'aimerais vous inviter, vous inciter. On va être tous ensemble. Il y a des gens que vous avez croisés, il y a des gens que vous avez appréciés, il y a des gens qui ont fait une présentation et qui étaient agréables, il y a des gens qui ont été gentils avec vous, surtout ceux qui avaient tous des t-shirts oranges, très disponibles. Je pense surtout à Guillaume et mon autre Guillaume aussi. Et vraiment, je vous incite à faire circuler les signes de reconnaissance, à stroquer les gens si vous en avez envie et puis que ça tourne et que ça donne de l'énergie. Merci beaucoup ! Applaudissements ...